Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Maëva, maman de trois petits garçons, mon aîné à trois ans et demi, mon petit dernier à trois mois. Je suis aide-soignante mais aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur le compte Instagram dans les valises des garçons. Et aujourd'hui, je suis là pour vous accompagner dans vos démarches administratives mais aussi vous donner quelques conseils santé. Vous entrez maintenant dans votre deuxième trimestre. Félicitations, vous avez survécu aux nausées et à la grosse fatigue. Mais qu'est-ce qui vous attend en termes de démarches et de suivi médical ? Lors de votre quatrième mois de grossesse, il va vous falloir prendre rendez-vous pour un entretien prénatal précoce. Il est réalisé soit par un médecin, soit par une sage-femme. Et il est conseillé de venir avec le second parent. Qu'est-ce qui va se passer pendant cet entretien ? C'est un temps de parole et d'écoute avec les futurs parents. Vous allez pouvoir échanger librement avec la sage-femme qui va vous poser par exemple des questions sur vos antécédents familiaux, sur votre couple, sur votre situation personnelle. Vous pouvez aussi évoquer des projets de naissance par exemple et de parentalité. Lors de votre cinquième mois de grossesse, vous allez avoir la deuxième échographie, aussi appelée échographie morphologique. Alors personnellement pour moi, c'était la plus attendue, car vous allez pouvoir découvrir le sexe de votre bébé si vous le souhaitez. Petit rappel, dans l'espace J'attends un enfant de votre compte Amélie ou sur l'application 1000 premiers jours, vous pourrez retrouver un calendrier personnalisé avec les différents rendez-vous médicaux. Il est temps également de vous renseigner sur les maternités autour de chez vous, en fonction de votre projet de naissance. Naissance physiologique, salle nature, hôpital ou clinique, à vous de choisir. Mais surtout, n'oubliez pas de faire votre inscription. Au début de votre sixième mois de grossesse, n'oubliez pas la mise à jour de votre carte vitale pour la prise en charge à 100% de tous vos frais médicaux. Pour faire face aux premières dépenses liées à l'arrivée de votre bébé, la CAF peut vous verser la prime de naissance. Cette prime est versée au cours du septième mois de grossesse, automatiquement si vous remplissez les conditions de ressources. Pensez donc à consulter votre compte CAF et à mettre à jour vos informations avant le sixième mois de grossesse. Passons au congé maternité. Il comprend le congé avant et après la naissance de votre bébé. Il peut être adapté à votre situation familiale, au déroulement de votre grossesse et aussi aux conditions de naissance de votre bébé. Quelle est sa durée ? Il varie en fonction du nombre d'enfants à charge et du nombre d'enfants à naître. Comment en bénéficier ? Si vous êtes salarié, aucune démarche à réaliser. Les dates de votre congé maternité vous ont été envoyées par la CPM dans votre courrier suite à la déclaration de votre grossesse. Si vous êtes comme moi, travailleuse indépendante, pensez à envoyer votre demande à l'aide des feuillets présents dans les carnets de maternité. Combien vais-je toucher ? Pour le savoir, vous pouvez utiliser le simulateur d'indemnités journalières sur le site amelie.fr. Comment sont versées les indemnités journalières ? L'étude de votre dossier ne se fera qu'au moment de votre congé maternité. Il faut compter environ un mois et le versement de la CPM se fera tous les 14 jours. Le complément de salaire est fait automatiquement par votre employeur. Difficile de choisir entre assistante maternelle, MAM, crèche privée ou publique, garde à domicile. Quel que soit le mode de garde que vous choisissez, la CAF va vous aider financièrement. Soit l'aide est versée directement à la structure, soit les parents reçoivent l'aide appelée CMG, complément de mode de garde. Pour vous aider à faire votre choix, le relais Petite Enfance, appelé RPE, vous accueille. Retrouvez les coordonnées du relais le plus proche de chez vous sur monenfant.fr, site ressources pour les futurs parents. Certaines CAF proposent un rendez-vous pour les parents attendant un premier enfant, pour les aider à concilier vie perso et vie professionnelle. Tout ça avec l'aide d'un travailleur social de la CAF. Pendant la grossesse, on ne peut pas prendre de médicaments sans l'avis d'un médecin ou d'une sage-femme. Même les médicaments sans ordonnance peuvent avoir des conséquences sur la santé de votre bébé. Donc aucune auto-médication. On sait ô combien une grossesse peut générer du stress. Alors then ! On se détend et on se fait du bien. Je parle pas non plus d'aller courir le marathon, mais en l'absence de compte-indications médicales, pourquoi pas se faire une marche à pied, de la natation, du pilates ou même du yoga. Tout ça, ça sera bénéfique pour vous. Bon, ça fait beaucoup d'informations, de démarches et de choses à penser. Pas facile de tout retenir, alors du coup je vous propose de télécharger le mémo du deuxième trimestre et le lien il est dans la barre d'infos. Plus que quelques mois avant l'arrivée de bébé, on respire, on prend du temps pour soi, on dispute du prénom avec son partenaire, on fait la déco de la chambre, bref, on se détend. Je vous donne donc rendez-vous maintenant pour le troisième trimestre dans la vidéo prochaine.